Et bonjour à toutes les yeux, j'espère que vous allez bien, j'ai super chaud, je suis en train de tremper, de mouiller de partout, c'est incroyable, j'espère que ça vous excite. Aujourd'hui la tronche en biais épinglée par Charlie Hebdo avec leur clash avec Marie Pelletier et aussi Stéphanie Lamy. Ça part dans tous les sens, c'est incroyable, c'est rock'n'roll et après un petit générique, on découvre tout ça ensemble, on va se lire l'article du Charlie Hebdo. Je suis un peu débile moi. Et pourquoi il n'y a pas d'image sur vos yeux, je ne sais pas, c'est pas grave, tant pis. Bon alors du coup, petit article, alors désolé pour le bruit de la clim qui est à côté de moi parce que je meurs en fait, je suis en train de mourir. Alors du coup, Charlie Hebdo a sorti un article pour épingler la tronche en biais. Il y a eu en fait un petit clash à l'époque avec la tronche en biais face à Marie Pelletier et donc Stéphanie Lamy, considérée comme des personnes pourvoyant des fake news me semble-t-il. Bref, tout ça dans l'univers des débunkers qui est du coup en berne là, c'est-à-dire que c'est la guerre. Attendez, je baisse un petit peu, je ne veux pas qu'on voit mes tétons parce que je veux des dons pour mes tétons. Faites des dons pour les tétons, sinon c'est non. Donc du coup, on va lire cet article et on va découvrir qu'est-ce qui se passe. Harcèlement et procédure baillon, les fact-checkers tombent aussi bas que leurs détracteurs. Depuis plusieurs mois, la communauté du fact-checking et de la lutte contre le complotisme se déchire dans une guerre intestine sur les réseaux sociaux. Cyber-harcèlement, mise en demeure, accusations crasses, bienvenue dans un univers impitoyable où le fond est relégué au second plan au profit de la décrédibilisation. Le 9 août dernier, la tronche en biais, une chaîne YouTube de Zététique, publie une vidéo intitulée « Fausse expertise chez les anti-complotistes ». Du coup, c'est cette vidéo dont on parle, qui est sortie il y a à peu près deux semaines, je crois, voire trois, qui a fait un peu de bruit. Mais c'était encore assez calme, les gens n'en parlaient pas trop. Et du coup, pendant plus d'une heure, car elle analyse le CV, la vidéo, le parcours et les interventions de deux spécialistes du complotisme. Marie Pelletier, essayiste beige, qui a notamment travaillé sur les propagandes en Syrie et sur la question du conspirationnisme. Et Stéphanie Lamy, spécialiste des opérations sémantiques et cofondatrice du collectif Abandon de Familles, Tolérance Zéro pour Thomas Durand, créateur de la tronche en biais. Ces deux conférencières très populaires sur X anciennement Twitter ne sont pas ce qu'elles prétendent être, des expertes. Critique justifiée ou jalousie ? La vidéo d'un tronche en biais sonne comme le dernier acte d'un conflit qui sévit depuis novembre 2022. Donc ça date quoi. Dans la sphère dite du débunkage, de la zététique, bref, la sphère YouTube drama. Comprendre de la déconstruction de fake news et de la théorie du complot sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'explication de débunkage, pardon. A l'époque, François, Idriss Abercane et d'autres membres de la complosphère s'en prennent violemment à un média en ligne dédié au fact-checking. Fact and Furious. Le site de désinformation François cible particulièrement le fondateur de Fact and Furious, Antoine Daoust, accusé par son ex-compagne de violences conjugales, doxing, divulgation de données personnelles et harcèlement, visite à son domicile. Ah ouais, ça, voilà. On le menace jusqu'à la maison. Donc c'est, voilà, c'est honteux, après on vient chez toi, on te pète les genoux et si jamais il y a encore autre chose, on brûle ta faim. C'est pas très sympathique. Lutte intestinale. Du coup, des gros problèmes de transit. Non, c'est pas ça. Daoust et sa nouvelle conjointe, Yeugina, accusent le coup. Et alors qu'ils s'attendaient à être soutenus par leur communauté, celle des experts anti-coplots, donc ils sont surpris d'essuyer une violente salve venue de leur propre rang. Marie Pelletier et Stéphanie Lamy ont repris les accusations de François à notre encontre. se souvient Yeugina interrogée par Chalib. Donc là, en gros, elles auraient repris les propos dits des complotistes. Alors, est-ce que les complotistes ont forcément tout le temps tort ? Je ne pense pas. Il y a des moments où ils peuvent avoir raison et peut-être que sur cette histoire, bah voilà. Après, je n'ai pas toutes les infos, donc forcément, je ne peux pas savoir s'ils ont raison de tort. Mais c'est possible ou pas. Donc, à voir, à vérifier sur le long terme. Euh... À lire aussi. Alors, c'est-lui sur les réseaux sociaux. Dans un certain nombre de messages postés sur les réseaux sociaux, Stéphanie Lamy répète même avoir accès à des éléments du dossier étayant la culpabilité d'Antoine Daoust et la complaisance de Yeugina dans cette affaire. Mais pour cette dernière, la querelle Fact and Furious permet surtout à Pelletier et à Lamy, qui en suce du complotisme, revendique une expertise sur les questions féministes, d'appuyer une de leurs critiques constantes, le caractère profondément masculiniste du milieu anticomplotiste. Elles ont profité de cette histoire pour appuyer leurs petites accusations de masculinisme qui toucheraient toute la communauté du débunkage, explique-t-elle à Charlie Hebdo. Témoignage des invisibles. Yeugina harcelée et doxée au point de devoir quitter les réseaux sociaux et même son propre domicile. Alors, j'ai vu ce témoignage passer. Je ne l'ai pas encore écouté. Je vais aller le choper, comme ça, je pourrais vous donner un petit avis. Après un travail d'enquête, je vous ai trouvé l'audio de Yeugina. Alors, on ne va pas tout se mettre parce que c'est compliqué, mais effectivement, elle témoigne sur l'ambiance avec Stéphanie Lamy et le travail justement de son mari avec... Voilà, c'est pas François, du coup, je ne me souviens plus. On va recontextualiser vite fait, on va écouter au moins l'extrait. Et attendez, c'était avec qui, justement, Yeugina, là ? Tac, 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 tac. La petite désacquisition de la sculinique de débunkage. Attendez, je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, c'est la femme du gars de Fact and Furious, pas de bêtises. On va écouter cet extrait spécifiquement parce qu'il est intéressant et que c'est là où elle dénonce certaines choses dans les comportements, les accusations qui sont faites contre son mari et contre Fact and Furious, donc ce qu'on appelle la sphère du débunkage. D'où sort-elle ? Et surtout, d'où se permet-elle d'écrire des choses aussi violentes ? Je suis à la fois choquée et violemment touchée parce qu'en plus, elle eut se dire féministe. À ce moment-là, un journaliste de Libération écrit un article sur notre affaire, dénoncé le plus rapidement possible le calvaire que nous étions en train de vivre. On était sans logement, un site de presse venait tombé face au rouleau congresseur de la complosphère et on était terrorisés. Mais ça, les expertes en complotisme se gardent bien d'en parler. Elles qui ont pourtant lu attentivement l'article puisqu'elles ont immédiatement tweeté à Gogo histoire de le discréditer le plus rapidement possible. Comme nos rares soutiens, le journaliste se retrouve publiquement accusé de protéger un homme violent. Pire encore, étant un homme, il a forcément dû mal faire son boulot. Oui, c'est ce qui est dit publiquement. Mais heureusement, il y en a une qui... Donc il y a des vrais woke complotistes qui viennent me casser les couilles, quoi. C'est là, putain. Fais le boulot, vous comprenez. C'est une experte qui est en sa possession des éléments imaginaires du dossier. Le travail d'un mec, parce qu'il est un mec, c'est forcément nul. Elle, elle sait, elle a le dossier. On ne s'exprime pas sans savoir quand on est des expertes. La même qui... Eh bien, on va s'arrêter sur ça, sur l'extrait. Je pense que je vais vous faire une capsule aussi sur cette vidéo. Je vais la faire après, comme ça vous l'aurez aussi pendant ma semaine de vacances, parce que je suis en vacances actuellement. Tout est enregistré aujourd'hui, le 24. Mais je suis en vacances. Je vais essayer de profiter de mes vacances. En ce moment, c'est compliqué. Il fait super chaud aujourd'hui. C'est le fameux jour de canicule avant qu'il pleuve. Et je pense qu'il aura déjà plu entre temps. Il y aurait déjà eu des soucis. Je pense que ça sortira peut-être ce week-end, ça. Parce que c'est assez fat. On lit la fin de l'article, du coup. Selon Eugina, Marie Pelletier et Stéphanie Lamy ont l'accusation de masculinisme facile. Qu'elles visent les hommes ou les femmes accusées d'être complotistes du patriarcat. Elles ont toutes les deux la même technique. Quand quelqu'un leur a fait une remarque qui ne leur plaît pas, elles prennent une capture d'écran du message, bloquent l'interlocuteur, publient la capture d'écran et se plaignent qu'on leur dénie l'expertise en argant que c'est un comportement typique de tous les masculinistes. « Explique un membre de la sphère anticomplotiste qui souhaite rester anonyme. Notons que de nombreux interlocuteurs contactés par Charlie Hebdo préfèrent témoigner anonymement. » Ok. Cette accusation de masculinisme, Norm Daly, une autre fact-checkeuse, en a aussi fait des frais. Son tort ? Avoir dans plusieurs billets de blog contredit des propos tenus dans un épisode de La Fabrique du Mensonge, une émission de France 5 sur le procès de Johnny Depp contre Amber Heard, diffusée en février dernier et dans lequel interviennent Marie Pelletier et Stéphanie Lamy. Elles se sont prises à moi pendant 4 jours d'affilée. « J'ai eu droit à des dizaines de tweets m'accusant d'être une harceleuse. » Elles ont l'air... Elles ont pas l'air commodes, hein ! Bah moi, je vais les inviter, voilà. Moi, moi qui suis journaliste à moitié... Non, je rigole, je ne suis pas journaliste. Moi qui suis... Je veux pas usurper un titre qui n'est pas le mien. Mais par contre, effectivement, je vais les inviter. J'ai envie qu'elles m'expliquent. C'est quoi cette histoire, en fait ? Parce que... C'est bizarre. C'est bizarre. Après, en plus, elles ont l'air d'être de la sphère zététique, façon de parler, donc étonnante. Étonnante, parce que c'est soi-disant des experts. Alors après, à vérifier, etc., je sais pas. Alors maintenant, la suite et la fin de l'article. Intimidation judiciaire. Au mois de juin, Nandeli reçoit une mise en demeure de Marie Pelletier, lui demandant de cesser son cyberharcèlement. Dans la foulée, la jeune femme, acculée, disparaît des réseaux sociaux. Je n'arrivais plus à travailler. Mon psy m'a remis sous benzodiazépine. Un calmant. Note de la rédaction. Je suis actuellement sous antidépresseur. Une lettre. En tête judiciaire. Nandeli n'est pas la seule à avoir reçu. C'est un procédé connu, souvent utilisé par les complotistes qualifiés de procédure baillon. Ah ! La fameuse procédure baillon. Donc la procédure baillon portée par Marie Pelletier, j'imagine. Ou Stéphanie Dhabi, ou peut-être que je me trompe. Une façon de réduire ses contradicteurs au silence sous la pression d'une poursuite judiciaire longue et coûteuse. Donc peut-être qu'il y a d'autres affaires que l'on connaît. Je suis accusé de faits assez graves. Mais il n'y a pas la moindre élément concret pour les prouver. Soupir un autre des contradicteurs de Marie Pelletier et Stéphanie Lamy. Sous couvert d'anonymat. Marie Pelletier a expliqué dans une vidéo que ses frais de justice étaient pris en charge par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Eh bah les subventions. Moi aussi je veux des subventions pour porter plainte, m'acheter un canapé, une piscine. Et peut-être même passer le permis de conduire. Mais je veux dire, pourquoi j'y en ai pas moi ? Franchement je vais devenir féministe. Il y a moyen. Outre ça. Charlie Hebdo, l'Institut des femmes, qui a pour mission de garantir et de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes. Cet organisme public belge a expliqué à Charlie Hebdo avoir effectivement pris en charge les frais de justice de Marie Pelletier. Pour une plainte antérieure et relative à des faits de harcèlement sexistique en ligne. Mais assure cependant ne couvrir aucun frais associé aux procédures de mise en demeure. Dont il est question ici. Nous pouvons remarquer du coup qu'il y a des procès qui sont entamés, que c'est assez compliqué. Et nous allons lire la fin de cet article pour pouvoir juger sur pièce. Comment lutter contre la haine en ligne ? C'est parti. Interrogé par Charlie, Marie Pelletier assure ne désirait qu'une chose. Que cela s'arrête et qu'on les laisse vivre en paix la fin de sa grossesse. Il ne s'agit pas ici d'un débat d'idées ou d'une opposition entre deux versions. Non, mais de faits qui seront réglés en justice. A-t-elle réitéré ? Quant à Stéphanie Lamy, elle n'a pas souhaité faire des commentaires préférant se réserver. Elle aussi pour des procédures judiciaires à venir. La semaine dernière, une tribune signée par plusieurs dizaines de personnes est venue en soutien aux deux expertes. qui se disent victimes de harcèlement particulièrement violent sur les réseaux sociaux. Les critiques estiment que les signataires auraient pour objectif réel de fragiliser les cibles jusqu'à leur disparition de l'espace public et des réseaux sociaux. Ainsi que le travail de sape de leurs moyens de subsistance pour la mise en cause de leurs compétences personnelles. Donc on peut constater qu'ils veulent les cancel en fait. Tout simplement, il faut se dire les termes, c'est du cancel, mais du cancel du coup de l'autre côté. Je ne sais plus qui quoi comment, qui quoi coubeille, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors, la semaine dernière, une tribune signée par plusieurs... Oh, c'est déjà lu. À quand un cessez-le-feu, la guerre intestine des anti-complos-plos ne semble pas près de s'éteindre et continue de régaler ceux qui, comme François et autres Abercane, ne peuvent que profiter de ses dissensions. À ce jour, Charlie Hebdo n'a pas encore reçu de courrier d'avocat. Mise à jour jeudi 24 août 2023. Bon. On constate que c'est vraiment la guerre des procès, là. Ça attaque à tout va. Et Marie Pelletier et Stéphanie, elles ont du pognon, elles ont les assos. Ça peut attaquer à tout va pour harcèlement tout le monde. Pas mal. Après, j'ai l'impression que c'est sur des propos donc même assez légers, semble-t-il, parce que les gens disent, oui, bon, après, pourquoi pas. Mais c'est quand même compliqué à prouver, je ne sais pas quoi. À voir, à voir. Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous trouvez que c'est mérité qu'ils se bouffent des procès, comme certains le pensent ? Est-ce que vous pensez que, non, ils ne devraient pas faire de procès, ces gens les devraient débattre ? Est-ce que vous pensez que, mandax, il a tort, ils ont raison, qu'est-ce qu'il se passe, comment, quoi, qu'est-ce... Et dans un deuxième épisode, nous allons écouter, du coup, le témoignage de Yojina, la femme de Fact and Furious, me semble-t-il, si j'ai bien tout compris. J'espère que j'ai tout compris. Et ainsi, on va essayer de démêler un peu cette histoire et de comprendre de quoi il en retourne. Et ce soir, bah non, pas ce soir, ça, c'était le 24 août. Et bah, ce sera le 11 septembre, une émission avec The SharePlayer, Lusty. Et bien entendu, bah déjà, c'est déjà pas mal. Euh, bah, c'est déjà pas mal. Et on ne voit pas mes codes ? Non, on ne voit pas mes codes. Alors, tout va bien. J'ai eu peur. Là, j'ai eu le cœur qui a palpité, voyez-vous. Attendez. Allez, un petit générique de la Zuclody pour se dire au revoir. Et on se fait des gros bisous, la Zuclody. Et bien entendu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous abonner, liker, clocher. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Mais putain, l'image, elle est pas là. Mais c'est quand même pas possible, ça. Mais, 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 bordel. J'ai, j'ai le droit. Mais, 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 mais bordel. J'ai eu le temps.